et l'idée de cette maison c'était vraiment de rassembler les extrémités c'est à dire vraiment d'avoir le scénario au départ, de le replacer au coeur du projet créatif et de production donc avoir avec nous les producteurs mais aussi les distributeurs parce que sans vie on ne peut rien faire et les exploitants en fin de chaîne, ils sont intéressés aussi par l'écriture donc en essayant tous ensemble de travailler mieux autour de l'écriture et merci à Julie qui a aussi nous soutient et elle a dit oui tout de suite lorsqu'elle a entendu le mot scénariste tout de suite elle a dit ah ça ça m'intéresse les scénaristes pour les scénaristes, eux-mêmes, leur carrière internationaux surtout, on est à Cannes et un grand merci à Julie merci, bravo à vous merci Nicolas, merci Sarah et on applaudit merci à vous tous d'être venus aussi de mettre un peu cette maison en lumière moi d'abord je voudrais féliciter Sarah et Nicolas parce que le projet a pu le jour en même pas 6 mois ils ont déployé une énergie incroyable et comme quoi quand les projets sont justes, ils tapent juste, ils le font avec sincérité je suis très très fière qu'ils m'aient demandé, je suis encore plus fière d'être avec Julie parce que Julie est une passionnée aussi du scénario non seulement elle les interprète immédiatement mais en plus c'est vraiment les coïncères en même temps que c'est un peu grâce à Noël parce que j'ai eu la chance d'être à une keynote c'est de découvrir les scénaristes grâce à Noël et en même temps je trouve qu'il y a une énergie très simple qui est simple et tout ce que fait Sarah jusqu'à présent avec Nicolas c'est l'envie à la maison du scénariste à toi à toi c'était trop court elle aime pas les discours si non non mais voilà j'ai eu la chance à l'époque d'être dans les ateliers d'équinox avec des scénaristes internationaux pas juste franco-français avec leur point de vue et tout ce que ça apportait à des réalisateurs qui venaient et en même temps des réalisateurs qui parfois sont auteurs mais l'un n'empêchant pas l'autre et c'était assez magique et donc de dire en rencontrant Sarah et Nicolas mais oui pourquoi à Cannes quand même le scénario, la qualité des films on le voit, l'écriture et qui n'est pas un endroit pour les scénaristes vraiment pour eux avec cette notion de micro-budget cette notion de production mais aussi d'aller beaucoup plus loin dans un échange j'étais très emballée même dans ce projet qui j'espère a tellement d'ampleur que l'année prochaine nous allons être 2000 et voilà commencer comme ça de manière sincère et du coup ce que je voulais juste dire j'aurais juste oublié de dire une chose c'est que cette maison elle a aussi productif de se déplacer donc de vraiment faire des passerelles avec l'international et de sortir encore aussi les scénaristes et de les pousser vers vers les autres scénaristes internationaux pour qu'il y ait plus de la scène et c'est au moins que les... voilà